et bonjour tout le monde c'est j'titou bienvenue sur cette nouvelle vidéo guide aujourd'hui c'est un guide qui fonctionne pas trop je le dis déjà c'est un concept que j'ai fait et qui au final ne fonctionne pas vraiment donc si vous voulez vraiment des guides de billes qui fonctionne très très bien je vous conseille soit la partie froid enfin les meilleurs billes actuelles de la sortir c'est soit la partie froid basée sur l'éclat de glace soit la partie électrique notamment la partie électrique tank de avec virtuosité de vir mais si vous voulez quand même continuer sur cette vidéo et regarder le concept on va voir ça ensemble donc le but de ce bill était de faire fonctionner un bill basé sur les sorts de conjuration notamment grâce à ce casque avec plus trop plus quatre ans aux idres plus quatre ans à la lance de foudre et plus trois ans à la lame de glace et de la réduction de cooldown donc j'ai eu ce cas je me suis dit à trop bien c'est le casque parfait pour tester un sort de type conjuration donc ici on est parti sur ça donc on a level 11 idres level 10 lames de glace level 11 lance de foudre donc c'est un bill de multi éléments donc voilà donc les idres va faire des dégâts comme ça on peut en invoquer deux avec un légendaire qui vont faire des dégâts mono cible les lames on les invoque ça va faire également des dégâts mono cible et la lame elle elle va aller à la cible la plus proche et se balader comme ça donc on a beaucoup quand même de mono cible et il nous fallait une méthode qui nous permettent quand même d'avoir du clear quand même de taper pas mal de monstres notamment au niveau des packs de monstres donc on est parti sur pulvérisation pulvérisation lorsqu'un ennemi est gelé les cibles explosent en infligeant des dégâts en épligeant 25% des dégâts que vous leur avez infligé pendant qu'elles étaient gelées donc ça c'est le but de faire des explosions et du coup il nous faut du gel donc pour le gel on a le gel intense qui est ici et on a les angeles qui sont ici au niveau des enchantements on est parti sur l'enchantement lame de glace qui permet quand on a quand quand on a des sorts en temps de rechargement tous les 33 secondes passées donc 33 secondes sur un sort mais si on a tous les sorts en temps de rechargement ça va aller beaucoup plus vite on va lancer une lame de glace aléatoire donc les lames de glace on va en avoir beaucoup voilà et donc le but ici c'est de spammer nos sorts pour qu'ils soient tout le temps au chargement et le dernier c'est ce point là vos compétences de conjuration ont 36% de chance de lancer une nova de gif lorsqu'elle touche l'adversaire donc la nova elle sera quasiment tout le temps lancé autre chose il existe dans les paragon un paragon vraiment spécifique aux sorts de conjuration sort de conjuration ou un temps de recharge et un coup de mana est réduit de 5% par compétence de conjuration équipée donc on les a toutes très très bien et il ya un sort spécifique une glace spécifique pour les sortes conjuration donc dans l'idée c'est ça c'est de profiter au maximum de toutes les synergies de conjuration de faire un build triple élément avec des synergies contre les ennemis qui brûlent puisque puisque les mésydres vont brûler les cibles des synergies contre les ennemis qui vont être choqués avec ici la partie la partie foudre et du coup ici on a un parti foudre où quand les ennemis ont pris des dégâts de foudre de crit alors on prend moins de dégâts et voilà donc on a toutes les synergies qui font donc on a des synergies foudre on a des synergies gel on a des synergies feu de brûlure avec ici les points de brûlure donc au niveau du paragon en plus les ennemis avec les lames de glace ils seront tout le temps sous vulnérabilité donc on applique tout on applique tout tout le temps et c'est un bill où on va juste spammer nos sorts quand on va spammer nos sorts on va récupérer protection à chaque fois qu'on lance un sort avec un cd on gagne barrière donc dans les faits c'est plutôt cool on profite de toutes les synergies de tous les éléments et sur trois sorts qui sont au max voilà donc ça c'était le concept maintenant on va voir en réel ce que ça donne comme quoi des fois la théorie c'est bien mais la pratique ensuite bah vaut mieux voir ce que ça donne donc ça fonctionne quand même là c'est des monstres level 93 je suis level 94 ça fonctionne quand même mais c'est quand même vraiment lent ont vraiment le but c'est d'essayer de maximiser on quand on doit cibler une cible en particulier on va mettre nos nos hydres sur la cible et là du coup on spamme nos sorts et voilà donc ça fonctionne mais c'est super lent si vous comparez à la branche électrique ou à la branche feu ou enfin n'importe quoi en vrai c'est beaucoup plus lent le gros point fort de ce bill quand même c'est les dégâts mono cible parce que vous n'avez pas besoin forcément de vous occuper de où vous allez taper et vous allez énormément la barre de staggers donc la barre qui fait que l'ennemi va se va être stone elle est allé très très rapidement voilà donc j'ai quand même mes glyphes tout monté en 15 pour augmenter les dégâts et vous voyez que ça fonctionne ça fonctionne théoriquement ça fonctionne mais ça manque de ça manque des quelque chose ça manque de clear ça manque de ça manque pas forcément de dégâts mono cible mais sur un jeu où tu as quand même beaucoup de pack de monstres on a besoin de beaucoup plus de que les ennemis explosent et pourtant j'ai déjà utilisé le shatter mais je ne vois pas comment dans un bill full conjuration alors bien sûr là on fait vraiment que de la conjuration je suppose que en mixant les conjurations avec autre chose ça pourrait fonctionner mais voilà je vous présente quand même le personnage parce que j'ai pas mal passé de temps à essayer de faire de la théorie à essayer de faire en sorte que ça fonctionne ça fonctionne mais mais voilà il ya je pense qu'il ya beaucoup mieux comme bill et c'est pour ça que je ne vous conseillerai pas mais pour ceux qui aiment bien la théorie et le test de bill et ceux qui se posaient aussi la question sur est ce que est ce qu'un bill conjuration fonctionnerait et ben je vous montre en gameplay ce que ça donne donc ça fonctionne on avance on est tout le temps sous shill donc on est très très temps très très tanky mais on a une limitation par contre pour les seven c'est vraiment fort vous faire voir parce qu'en fait vous avez besoin de rien faire vous tout est à tête chercheuse donc ça va lancer directement au niveau des ennemis aussitôt qu'ils apparaissent même s'il ya des ennemis distance on s'en fout donc voilà regardez il ya des gens autour ce ils sont assez loin ils vont mourir tout seul j'ai pas besoin de m'en occuper j'ai juste passe pas mais mes sorts et les réflexes et je vous avais dit plus j'ai tout ça en cool donne plus à avoir des chances de lancer des âmes des lames de glace et plus j'ai de ça en cool donne plus mes sorts récupère du cool donne je suis mort c'est assez rare mais mais mourir sur ce ville ça me dérange un peu moins en vrai c'est très très rare que je meurs avec le personnage des choses qui arrivent j'avoue que j'ai pas trop trop respecté je suis resté bien au milieu hop donc on va quand même aller jusqu'au boss final vous allez voir sur boss sur mono cible c'est vraiment cool donc là on reste un peu à distance donc les ennemis sont tout le temps vulnérables ils sont quasiment tout le temps freeze aussitôt qu'ils peuvent être fris ils sont même de temps en temps stone avec l'électrique ils sont ils sont tous donc au niveau des synergies des objets des affixes légendaires c'est pas trop trop mal il ya deux affixes qui sont vraiment spécifiques au sort de conjuration il ya le fait d'avoir une hydre de plus à qui est là vous avez une hydre de plus donc on a deux incantations d'hydr et il y en a une autre quand l'un quand on lance une foudre on a 20% de chance de lancer une deuxième lance de foudre voilà on va aller sur la zone d'après et voilà il suffit pas juste de vous montrer les top tiers ville il ya plein d'autres billes qui existent et peut-être que même moi si j'ai pas réussi à le faire tourner peut-être que certains d'entre vous au bon des des variantes qui leur permettront d'avoir beaucoup plus de clear c'est surtout le problème c'est pas le mono cible c'est quand il ya des gros packs de monstres comme ça de pouvoir les tuer surtout quand on doit focus une cible en particulier c'est encore plus dur ce que les les dégâts vont là où ils veulent plat finis tuer ça on met les lames et vu la c'est assez confortable en mono hop là la cible n'a pas bougé et je suis vraiment en mode chill donc pour le pur mono c'est ok mais pour les dégâts c'est pas assez fort quand il ya beaucoup de monstres et ne pas être assez fort quand il ya beaucoup de c'est vraiment un problème hop là on va avancer dernière phase le boss vous allez voir je vais lancer mes deux idres mais l'âme de glace lance de foudre je vais le frise hop les deux idres l'âme de glace lance de foudre je frise je lance tous mes trucs et regardez regardez ses points de vie ça se fait tout seul il est à terre il est à terre et meurt voilà c'est avant pour le pur mono c'est bien je vous présente rapidement un peu moins que les autres comme je dis il marche un peu moins donc donc on va pas trop s'y attarder mais en gros on est parti sur les zones de geler pour avoir plus de chance de geler les centres de geler qui lancent des zones va de gif qui va permettre ensuite de mettre la vulnérabilité vu que les cibles sont tout le temps gelé j'ai pris les grèves de la pénitence qui permettent de gagner des dégâts contre les cibles glacées les cibles glacées c'est celles qui sont chill donc quand vous êtes assez au corps à corps ça va aller chill avec la zone en dessous de vous on a ce casque là donc là le casque je pense qu'il est assez important avec beaucoup d'augmentation de tous les niveaux des sorts de conjuration ici on a des plus deux aux sorts de conjuration plus un défense plus un dragon de papier réduction de cd donc le mieux c'est quand même les sortes conjuration et la réduction de cd qu'on va aller chercher ici j'ai fait en sorte que les compétences avec des temps de recharge nous rendent de la mana vu que on n'utilise que des compétences à temps de recharge du coup on n'a jamais de problème de mana ensuite les lances de foudre lorsqu'on lance une lance de foudre on a des on a eu le sens d'en lancer une autre augmentation des dégâts contre les ennemis qui sont gelés ça sera quasiment tout le temps le cas augmentation des dégâts lorsqu'on possède une barrière qui est quasiment tout le temps le cas également ensuite au niveau des compétences on va faire ça ici au niveau des compétences bah ici prenez deux points on s'en fout là j'ai pris surtout ce point là et pareil il n'y a pas grand chose d'intéressant à récupérer ici j'ai récupéré l'armure de glace boostée avec la nova de givre boostée ici pour la vulnérabilité le bouclier de feu si vous n'avez pas plus 1 à tous les points de défense vous pouvez prendre un point au bouclier de feu juste pour pouvoir le spammer tous les points de conjuration à fond avec ici infliger des dégâts supplémentaires par conjuration active la barrière qui s'active à chaque fois que vous lancez un CD et les chances de coup de chance pour plus de freeze et pour récupérer tous les éléments chances de gelée dégâts des critiques lorsque les cibles sont en feu donc tout le temps lorsque vous activez vos hydres et derrière ici j'ai juste pris ce point là qui concerne les dégâts subis en moins puisque ici ça concerne vraiment les dégâts que les dégâts de froid genre que une partie de votre élément donc là c'est les dégâts contre les cibles gelées ce qui n'est pas tout le temps la récupération de banane n'en a pas besoin et là pareil c'est les compétences de givre qui infligent plus de dégâts donc là c'est vraiment spécifique à la lame de froid et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris et ici la pulvérisation qui permet d'avoir un peu de clear au niveau du parangon on a surtout pris le plus important c'est ce point là conjuration le note de conjuration avec le glyphe de conjuration qui sera les éléments les plus importants et j'ai pris ici aussi à la fin la chute de glace quand on tue un ennemi gelé ça me propose un bouclier après bien sûr on a pris des points concernant la vulnérabilité et ici j'ai pris quand même la puissance des enchantements comme ça ça augmente les chances de lancer une knife nova et réduction de la tranche du temps de recharge voilà j'espère que cette vidéo vous plaira également elle est beaucoup plus courte que d'habitude mais en même temps j'ai besoin de moins d'explications puisque je ne vous le conseille pas mais je voulais vous le présenter quand même parce que c'est un build qui existe et il est possible que dans des mises à jour futures on puisse avoir certains de ses sorts qui sont boostés et pourquoi pas certains comment dire on va peut-être pouvoir débloquer de nouvelles possibilités pour du clean que ce soit à travers des nouveaux légendaires qui existeront ou pourquoi pas des nouveaux débuffs voilà tout simplement allez sur ce je vous dis à bientôt pour un nouveau guide c'est le dernier pour la sorcière les prochains seront normalement sur la nécromancienne mais on verra on ne sait pas comment ça va se passer là je vais repartir soit avec le build de foudre soit avec le build de froid pour passer mon level 100 mon level 94 et ensuite on changera de personnage voilà si vous voulez voir tout ça c'est en direct sur ma chaîne Twitch et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo merci à tous ciao 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 Merci.